Bienvenue sur notre antenne pour un journal rythmé. Les nouvelles sont mauvaises, mais tout va s'arranger. Au sommaire, aujourd'hui, on parlera zénitude, comment vendre des armes, en toute béatitude. Après publication du décret cannabis, un fumeur, attention aux raquettes de la police. Il est patron d'Air France, mais va-t-il le rester ? Nous vous présenterons Bégougne, le chevalier. Sans oublier bien sûr la météo décentrale en compagnie d'Astrid, qui garde le moral. On commence avec le savoir-faire français et une interview à méditer. Notre Premier ministre, armé d'un parafeur, revient d'une grande tournée auprès des dictateurs. Nostalgique de l'Empire, gardiens ou maréchaux, il s'en explique à notre micro. Monsieur le Premier ministre, bonjour, première question. Vous étiez en voyage quelques jours au Japon pour vendre du nucléaire avec succès, je crois. Quel est votre sentiment après Fukushima ? Moi je suis toujours zen, toujours zen, 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 zen. En effet, cependant, par la suite, nos radars vous ont localisé dans des salons bizarres. Avec le roi tyran d'Arabie Saoudite, vous parliez d'EPR et d'aéronautique ? Merci. C'est nous qui vous remercions pour ces explications. Une tournée mondiale couronnée de succès, une sagesse ancestrale, un agenda chargé. Le pays des lumières rayonne de convictions et arme la terre entière en toute décontraction. À suivre le portrait de cette édition, mais d'abord un court message de prévention. Tu fumes du hashish comme des millions de gens ? Tu fumes de la ganja, ça te détend. Tu te roules un bédo le soir avant de dormir, des fois tu fumes un joint pour réfléchir. Mais as-tu entendu parler du nouveau décret ? Et sais-tu concrètement tout ce qui va changer ? À partir de maintenant, si les flics te voient, ils te demanderont « T'as combien sur toi ? » C'est une question piège, fait gaffe, ils sont dangereux et armés d'un terminal de carte bleue. Ils prendront ton chéquier, ton liquide à toute heure et t'escorteront jusqu'au distributeur. Pourtant, cela n'est pas une fatalité. Ce stress et ces ennuis, tu peux les éviter. Alors la prochaine fois que tu seras contrôlé, pense à demander le RIB de ton policier. Une seule solution pour fumer tranquillement, le virement permanent. Ceci est un message du gouvernement en partenariat avec l'association Santé Bonheur, vin rouge et vin blanc. Tout de suite, le portrait de l'homme qui pilote notre fleuron aérien. Pour moi, j'avais bossé en prépa pour préparer l'X comme un malade. Donc j'en avais absolument par-dessus la tête quand j'étais allé, je n'en ai rien fait. Je n'ai pas un peu bullé, je n'en ai rien fait. Et c'était idiot en fait, c'était pas très malin entre nous. Il était une fois un polytechnicien descendant de Hussard Napoléonien qui ne voulait pas moisir au Conseil d'État et intégra Bercy comme on fait dans ce cas-là. C'était mal fréquenté à l'époque du petit, mais pour se faire un réseau même douteux, ça suffit. On lui offrit bien vite des pantoufles jolies qu'il porte à Chétales et jusqu'en Colombie. Il s'appelait Bégougne, ne vous en déplaise, se rêvait PDG déjà très à son aise. Il visait Areva mais on jugea là-haut et ce fut dit comme ça qu'il n'avait pas le niveau. Je suis très mauvais en plus, je suis très très mauvais en plus. Vous courrez comme un malade tout le temps et vous n'êtes pas sûr de savoir qui vous a pris tous ces rendez-vous. Pour le consoler, on lui offrit Air France où notre chevalier montra ses compétences. Échouant à Toulouse, à Nice avec brio, il créa hop et hop, fut un nouveau fiasco. A force de faire des plans de restructuration, il compressa les coups et ravit les patrons en faisant des petites blagues sur le travail des enfants ou sur les syndicats qui furent très patients. Il faut vous bosser quoi, dans un truc qui vous plaît. Mais il faut bosser là-haut. Et ça vaut, même pour le gars qui est au chômage, il faut prendre un peu. Il faut faire un truc qui vous plaît, vous éclater. C'est une espèce d'idéologie où vous dire, là le travail c'est très très dur, c'est une alienation, mais sinon on est complètement fou. Parce que là c'est perdu, je peux vous dire. Là votre vie est perdue. Mais songez-y. Cher Bégouni, il est temps, cher Bégouni, soyez sages, évacuez calmement en suivant le marquage. Allez faire du voilier, du golf, de la belote, où vous perdrez jabot et redingote. Info de dernière minute, une majorité ultra violente cherche à imposer son vieux projet d'aéroport. A Notre-Dame-des-Landes, comme ailleurs, ce projet nous le soutenons et il se fera. Il est bon contrairement à ce qu'on peut entendre ici ou là pour l'environnement. Il est bon contrairement à ce qu'on entend pour l'environnement. C'est un fait et pourtant on ne le dit pas souvent, le béton c'est bon pour l'environnement. César repart son charme et veut le faire savoir. Quel sera le petit nom de sa prochaine opération ? Napoléon ? Et on retrouve Astrid, présentatrice de quatrième génération pour la météo nucléaire. On commence à Brennelis, la centrale oubliée, avec un incendie en zone contaminée. Quatre salariés hospitalisés sur le champ, mais aucun impact sanitaire, heureusement. A Saint-Laurent-des-Eaux, aléa classique. Arrêt de turbines et problèmes électroniques. Une armoire électrique a bêtement pris feu et c'est le plan d'urgence interne à Chinon 2. Retour à Flamanville, une étape familière où un joint a lâché sur le circuit auxiliaire. La piscine aurait pu, dit-on, s'évaporer. Mais le diesel de secours a très bien fonctionné. Et puis insolite, toujours dans le Cotentin, voilà le cargo d'Areva pour son client australien. Légèrement rouillé, vous vous demandez comme moi. Va-t-il ou non couler ? Réponse la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada